Bonjour, ici Alain Demers. La fraude par carte de crédit est un fléau auquel les consommateurs sont assez bien sensibilisés, mais la fraude immobilière, qui peut avoir des conséquences importantes sur les plans personnels et financiers, est aussi un grave problème au Canada. Pour en savoir plus sur le sujet et les façons de se protéger contre une fraude immobilière, je rencontre Max Tam, qui est vice-président aux ventes au Québec pour Genworth Financial Canada. Max Tam, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Alain. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la fraude immobilière? Je crois qu'on pourrait résumer la fraude en disant que c'est une fausse indication intentionnelle. Ça, je pense que c'est une partie clé sur un fait qui est important. Alors, par exemple, ça signifie que les gens vont mentir intentionnellement, soit sur leur revenu, la durée de leur emploi, ça peut être également sur le lieu de travail ou sur la provenance de la mise de fonds. Et où en sommes-nous au Canada avec la situation de la fraude immobilière? La fraude immobilière au Canada actuellement, c'est une chose qui est en croissance malheureusement. Les tentatives de fraude sont en hausse à la grandeur du pays actuellement. Et surtout là, au cours d'un ralentissement économique comme on a connu, la possibilité d'une fraude est beaucoup plus présente. Et en conséquence, je pense que c'est extrêmement important que les gens soient et restent très vigilants. Est-ce qu'il existe plusieurs types de fraude immobilière? Effectivement, il existe plusieurs types de fraude immobilière, mais malgré le fait que ça peut prendre plusieurs formes, il y en a une qui inquiète l'industrie d'une façon très importante et c'est la fraude pour le profit. Alors, on parle ici d'une entreprise vraiment bien structurée, c'est commerciale, c'est une activité qui est criminelle, qui comporte des fausses indications très complexes et ça provient habituellement du crime organisé sans intention de rembourser ou d'habiter l'immeuble. Et si on pense aux agents immobiliers, quelles précautions peuvent-ils prendre pour éviter d'être mêlés à une fraude immobilière? Il y a plusieurs choses auxquelles on peut penser en ce qui concerne les conseils à donner pour les agents immobiliers, mais certainement une des choses qui me vient à l'esprit rapidement, c'est tout ce qui touche la documentation. Je crois qu'il faudrait que les gens se consacrent à demander de la documentation qui sont des originaux, essayer d'éviter les photocopies, surtout quand vient le temps d'identifier les gens. Il faut aussi rester attentif aux incohérences, plus particulièrement quand c'est le temps de comparer ce que le propriétaire donne comme description de sa propriété avec la réalité. Aussi, je crois que lorsqu'on sent qu'il y a des incohérences, il ne faut pas hésiter à poser beaucoup plus de questions, approfondir le sujet. En cas de soupçon, il faut aussi s'assurer d'essayer d'aller valider, confirmer l'information directement avec une autre source. Je crois que ça pourrait être très utile pour éliminer les soupçons ou les confirmer tout simplement. Comme dans tout domaine, se fier à son instinct, c'est vraiment très important. Si ça sent mauvais, enquêtez plus à fond, transmettez des renseignements. Je crois que ça, ça va être une bonne façon pour l'agent de prendre des précautions, parce que la fraude nous entoure, puis évidemment, de plus en plus fréquente. Alors, il faut absolument s'adapter à cette réalité-là. Puis, si on veut vaincre la faude, il faut s'attaquer aux détails. Si on est attentif aux détails, je pense que ça va être extrêmement bénéfique pour l'agent. Et bien entendu, si on applique la diligence raisonnable avec des bons contrôles, de vraisemblance, je pense qu'on va y arriver ensemble. Et si on est victime d'une fraude immobilière, quels sont les recours possibles? Il y a certainement plusieurs recours, mais il y en a quelques-uns aussi qu'il faut absolument qu'on puisse regarder ensemble. Si la personne qui a octroyé l'hypothèque n'avait pas le droit de le faire, l'hypothèque pourrait être cassée ou annulée par des tribunaux. Aussi, si le nom ou l'identité d'une personne a fait l'objet d'un vol, cette personne peut et devrait communiquer avec l'agence ou les agences d'évaluation de crédit pour faire rectifier la situation le plus rapidement possible. Marc Cittard, merci beaucoup pour tous ces renseignements. Ça a été un plaisir. Une autre façon de se protéger contre la fraude immobilière consiste à souscrire à une assurance titre. Nous vous présenterons d'ailleurs prochainement une vidéo qui vous expliquera en détail ce produit. Ici Alain Demers, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...